Ce n'est vraiment pas bien, mais lorsque l'or passe dans le feu et que l'or sort, maintenant l'or devient dans sa grande valeur et tout le monde commence à apprécier l'or. Il y a la souffrance qui est destinée pour amener à la perfection. C'est très très important. Et dans la vie, souvent, Dieu nous fait passer dans la souffrance. Dans la vie, il y a certaines souffrances aussi que Dieu utilise tout simplement pour nous amener à expérimenter notre gloire. De la souffrance à la perfection. Regardez avec moi d'abord le mot souffrance. Je vois ici, le mot souffrance vient d'une douleur physique ou morale, état de celui qui souffre. C'est là qu'on appelle souffrance. La souffrance, c'est aussi la tolérance avertie de laquelle on accepte certaines choses que l'on pourrait empêcher. Il y a certaines choses qu'on peut empêcher, mais on tolère, on accepte. Ça aussi, c'est la souffrance. Lorsque vous commencez à expérimenter des choses noires, des choses dans lesquelles vous n'aimez pas, mais vous vivez quand même ces choses-là, tout cela, ça fait partie aussi de la souffrance. Maintenant, regardez avec moi la perfection avant de démarrer directement. Je vois ici la perfection. Qu'est-ce que le dictionnaire nous parle de la perfection ? Parce que la souffrance que nous avons vise, c'est la douleur, c'est un moment vraiment des crises dans lesquelles l'on ne peut pas vraiment accepter ça, mais du moins ça arrive. Alors, regardez la perfection. C'est quoi la perfection ? La perfection, c'est la qualité de ce qui est parfait dans son genre. Donc, il y a des moments où on passe dans la souffrance. Et cette souffrance, cela a pour lui de vous amener dans la qualité de ce qui est parfait par son genre. Et je vois la perfection ici, on nous parle de l'état le plus accompli de la vie religieuse. La religion, c'est le fait de chercher Dieu. Donc, il y a un état accompli lorsque quelqu'un cherche Dieu, a-t-elle la perfection. C'est ça le mot qu'on voulait dire. Et la perfection, c'est aussi qualité excellente, soit de l'âge, soit du corps. Donc, état parfait. Ça, c'est aussi la perfection. Être, c'est-à-dire avoir quelque chose qui a toutes les qualités, ça aussi, c'est la perfection. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la souffrance à la perfection. Cela veut dire que vous passez des moments d'insertitude, vous passez des moments de trouble. Et ce moment-là a pour but de faire quoi ? De vous amener dans la qualité excellente. De vous amener dans la qualité supérieure. De vous amener dans ce qui est parfait. Dans la gloire. C'est cela, en fait, la perfection. Vous devez remarquer, vous devez remarquer et retenir que le temps de la souffrance ne peut pas aller au-delà de votre force. Et la souffrance, selon la pensée des dieux, ne peuvent pas dire longtemps. Non. Ça, ce n'est pas la pensée des dieux. Et nous allons comprendre cela. Et par après, je reviens. Mais regardez le passage ici, où la Bible est entrée de nous donner la lumière d'un pierre que nous venons de lire. Un pierre, chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main des dieux, afin qu'il vous élève au temps convenable. » « Humiliez-vous donc sous la puissante main des dieux, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ceci est très important, d'accepter l'humiliation, mais sous la main puissante des dieux. D'accepter que vous soyez sous la main puissante des dieux, pour qu'il puisse vous élever au temps convenable. Si la Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la main puissante des dieux, pour qu'il puisse vous élever au temps convenable. » C'est que pendant ce moment-là, vous êtes à l'humiliation. C'est que pendant ce moment-là, vous êtes à la souffrance. Pendant ce moment-là, vous êtes en bas de l'échelle. Pendant ce moment-là, vous êtes écloué. Vous êtes dans un trou. Mais la Bible dit, « Quoi que vous pouvez passer des moments de souffrance, permettez à ce que ces moments-là de l'humiliation soient sous la main puissante des dieux. » Ceci est très important, que nous devons le retenir. Retiens avec moi que la souffrance ne doit pas vous rendre indépendant des dieux. Ne permets pas que la souffrance ne vous rend indépendant des dieux. Ne permets pas que la souffrance ne vous fasse pas traîner à l'idée saine. Il faut toujours se reposer dans la puissance des dieux. La Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la main puissante des dieux, et il fera quoi ? Il vous élevera. » Malgré la souffrance, malgré l'humiliation, mais permettez-vous d'être sous la puissance des dieux. Que vous traversez des moments de souffrance, vous traversez des moments de la honte, vous traversez des moments de confusion, mais dans ces moments-là, laissez-vous humilier sous la main puissante des dieux. Que la souffrance ne vous éloignez pas des dieux. Que la souffrance ne vous amènez pas à vivre indépendant vis-à-vis des dieux. Et ça, ça serait le rêve. Pour quitter de la souffrance à la perfection, il faut localiser la main puissante des dieux. Que dans votre humiliation, que vous, vous reposez sous la main puissante des dieux. Que le monde vous rejette, mais tombez sous la main puissante des dieux. Que vous échouez, mais tombez, retrouvez-vous toujours sous la main puissante des dieux. Lorsque vous localisez la main puissante des dieux, donc vous êtes dépendant de la puissance des dieux, sachez-le bien, vous allez quitter de la souffrance pour arriver à la perfection. La vie m'a dit, humiliez-vous sous la main puissante des dieux, il vous élevera autant qu'on veut. C'est là qu'il dit, l'humiliation. On dit bien, humiliez, ça veut dire, soyez humiliés sous la main puissante des dieux, sachez qu'il vous élevera. Parce que votre humiliation, qu'elle retrouve sous la main puissante des dieux, sachez que le tunnel va vous promouvoir, il va vous élever. Et la Bible est en train de nous donner quelque chose, un autre principe. La Bible dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça, c'est la deuxième dimension. Première dimension, je dis, humiliez-vous sous la main puissante des dieux. Je viens de dire que la souffrance ne vous rend pas indépendant des dieux. Et la souffrance ne vous fasse pas traîner à l'idée seule. Il faut toujours se reposer sous la puissance des dieux pour trouver l'élévation. Et maintenant, dès ce principe, la Bible dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même fait quoi ? Prend soin de vous. » Ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est très important. Ne permets jamais à la souffrance de vous voiler les yeux vis-à-vis de Jésus. Ne permets jamais que la souffrance vous rende aveugle vis-à-vis de Jésus. Il ne faut jamais oublier que Jésus prend soin de vous. Comment Jésus prend soin de vous ? Il prend soin de vous lorsque vous êtes déchargé de vos problèmes, lorsque vous apprenez à vivre dans son repos. La Bible dit, « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Car c'est une conjonction de coordination. Donc, il prend soin de ceux qui savent décharger sur lui tous leurs soucis. Alors, il ne faut jamais que le problème vous voile les yeux. Il y a souvent des problèmes qui peuvent arriver pour faire quoi ? pour vous voiler tout simplement les yeux. Il y a des situations qui arrivent pour que vos yeux soient voilés et vous devenez aveugle. Vous n'arrivez pas à voir la puissance des yeux par rapport à votre vie. Mais une chose, déchargez-vous de lui. Lorsque vous vous déchargez, vous permettez à Jésus de prendre soin de vous. Lorsque vous vous abandonnez à Jésus vos problèmes, alors vous les permettez de prendre soin de vous. Mais lorsque le problème vous a voilé, vous a aveuglé, vous ne voyez pas la puissance de Jésus, vous êtes vraiment emballé dans votre problème et vous commencez à lutter seul. Alors là, Jésus ne saura pas prendre soin de vous. Or, si Jésus n'arrive pas à prendre soin de vous, vous n'allez pas quitter de la souffrance à la perfection. Vous allez toujours sombrer dans la souffrance. Est-ce que quelqu'un a saisi ce principe? Est-ce que quelqu'un a saisi encore ce principe? Il ne faut jamais oublier que Jésus prend soin de vous. Et comment il prend soin de vous? Lorsque vous lui déchargez vos problèmes et vous apprenez à vivre dans son repos. Déchargez les problèmes. C'est-à-dire vous vous apprenez à vivre dans son repos. Vous pouvez être dans une camion mais si vous portez le fardeau, le camion ne saura pas prendre soin de vous. Il faut prendre le fardeau, le déposer et vous asseyez et la camion commence à vous conduire. La voiture commence à vous véhiculer vers la destination. C'est aussi le même avec Jésus. Et troisième principe qu'il faut retenir, la Bible dit soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévourer. Soyez sombres, veillez. Ça, c'est le troisième principe que vous devez retenir, c'est être sombre. Non seulement sombre, mais aussi vous devez faire quoi ? Vous devez veiller. C'est très important. C'est quoi être sombre ? Être sombre ici veut dire qui est tempérant dans le boire et dans le manger. Donc, qui a la maîtrise de soi. Être sombre, cela veut dire qui ne consomme pas des psychotropes, en particulier l'alcool. Cela veut dire la personne qui n'est pas emportée. on voulait dire tout simplement comme ça. Parce que ceux qui sont emportés dans l'alcool sont troublés. La Bible dit ne soyez pas emportés. Ne soyez pas pathétiques. Ne soyez pas emportés dans le stress. Ne soyez pas emportés dans tous ces soucis-là. C'est ça être sombre. Alors, je crois aussi être sombre. Être sombre, c'est ici, être sombre on dit c'est la personne qui est discrète, la personne qui est modérée. Être discrète, être modérée. Donc ici j'ai compris être sombre c'est tout simplement ne pas être emporté par les drogues de la vie. Ne pas être emporté par l'ivresse de la souffrance. La souffrance peut amener l'ivresse. Mais soyez sombre. Ne vivez pas le liqueur de la souffrance. Il y a certaines personnes qui boivent le liqueur de la souffrance. Il consomme tellement la souffrance. Non, il y a la différence entre vivre la souffrance et consommer la souffrance. La souffrance est là, ça peut vous toucher, ça peut parce que vous traversez la souffrance, vous allez sentir les douleurs. Mais lorsque vous commencez à le boiser, vous commencez à murmurer sur la souffrance, à penser sur la souffrance, vous êtes devenus pitoyables, vous êtes devenus pathétiques, vous êtes devenus déprimés, il y a la dépression, alors là, vous n'êtes pas sombre et vous n'arrivez pas à veiller. À ce moment-là, la Bible dit le diable qui rôde comme un lion, il cherche et qui va dévorer, il va vous atteindre. La Bible dit, votre adversaire, la Bible parle des les diables, rôde comme un lion. On dit rôde, redevenus tout simplement, il est en train de chercher la porte. Donc, en quelque sorte, tout enfant de Dieu est dans la sécurité. Tout enfant de Dieu n'est pas disponible au diable, non. Mais il y a quelque chose qui rend l'enfant de Dieu disponible au diable lorsque la porte est ouverte. Le voleur, quand le voleur rôde, il rôde, n'est-ce pas, il cherche la porte, il essaie, il essaie, mais lorsque par mégard, par négligence, la personne peut s'endormir sans pouvoir fermer la porte, alors là, le voleur entre. C'est pourquoi Jésus avait dit veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure où le voleur vient. Pourquoi ? On va veiller comment ? En fermant la porte. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire pour fermer la porte ? La Bible dit soyez sombres. Et il a maîtrise soyez sombres. Le problème est là, mais ne permettez pas que ces problèmes puissent commencer à contrôler votre âme. Ne permettez pas que les problèmes puissent contrôler votre cœur. Ne permettez pas que les problèmes entrent dans votre épiderme, dans votre sang. Non. Soyez résistés, résistés, c'est là. Le problème est là, mais gardez votre cœur dans le Seigneur. Gardez votre cœur. C'est ça en fait. Lorsque vous gardez votre cœur dans le Seigneur, alors soyez ainsi, le Seigneur va vous traverser de ce problème pour vous amener à la perfection. Vous allez voir la gloire, vous allez voir l'état du chemin. Est-ce que quelqu'un a compris ? Soyez sombres, veillés, que la souffrance ne vous rend pas maîtres de votre vie. Celui qui pense avoir le contrôle de la situation, il sera écoulé, et sera dévoré par le diable. Mais la Bible, elle dit, il faut veiller. Comment veiller ? Comment veiller ? Vous devez veiller à ne pas vouloir tout contrôler. Il faut s'abandonner à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le diable va dévorer les gens qui cherchent à contrôler leur vie par leur propre force. Les gens qui cherchent à trouver la solution ultime de leur vie par leur propre intelligence. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, ne vous effiez pas si votre intelligence et sagesse, mais reconnaissez dans toutes vos voies. Ça, c'est important, être sombre. et la Bible est en train de nous dire quatrième secret. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. résistez-lui avec une foi ferme. On résistait qui? Le diable avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances que vous traversez, ce n'est pas seulement à vous, sont imposées à tous vos frères dans le monde. Qui impose cette souffrance? C'est le diable, l'adversaire. Il impose cette souffrance pour que vous ne soyez pas sombres, pour que vous ouvrez la porte en fait qu'il soit disponible pour vous détruire. Mais la Bible dit résistez-lui. Comment on doit résister le diable? On doit le résister par la foi ferme. La Bible dit la foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme et sachant que vous n'êtes pas le seul à traverser cette situation. Vous n'êtes pas le seul à traverser quoi? Cette situation. ne soyez pas pitoyable. Ne soyez pas pathétique si votre propre sort mais résistez le diable par la défense de la foi. Ne lui donnez pas accès. Ne lui donnez pas accès. Résistez-lui par quoi? Par la défense de quoi? De la foi. Résistez-lui. C'est ça la foi ferme. La foi qui amène le diable dans le tribunal pour dire que tu n'as pas raison. Tu as menti. La parole de Dieu est vivante. Jésus travaille sur moi. Je dois me reposer sur Jésus et lui il prendra soin de moi. Il me fera sortir de cette situation dans laquelle je suis et il va faire quoi? Il va me glorifier. Ceci est très important de comprendre cette dimension. Et la Bible dit que sachant que la souffrance que vous êtes en train de traverser vous n'êtes pas nécessaire c'est le cinquième point vous devez retenir que la souffrance d'un enfant de Dieu c'est un moyen de perfectionnement. La souffrance d'un enfant de Dieu c'est quoi? C'est un moyen de perfectionnement parce que la Bible dit la Bible dit le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu le temps vous perfectionnera lui-même vous affermira vous fortifiera vous rendra et ne pas l'âme la souffrance d'un enfant de Dieu le diable peut combattre un païen la souffrance que le païen expérimente n'a pas de la même valeur que la souffrance d'un enfant de Dieu peut expérimenter la souffrance d'un païen c'est sérieux c'est lui-même qui lit mais c'est lui qui est un enfant de Dieu toute sa souffrance c'est un moyen que Dieu va l'utiliser pour qu'il soit perfectionné pour qu'il soit glorifié pour qu'il rayonne pour qu'il attelle des choses de la haute qualité et de l'excellence c'est comme ça donc Dieu prend la souffrance de son peuple pour le tourner tout simplement à sa gloire on a fait du mal à Joseph mais Joseph avait été sobre il a gardé son coeur il n'a pas permis que le lucre de la souffrance puisse le droguer et Joseph continue à avoir la joie de servir le Seigneur à travers son dos et cette souffrance Dieu l'a changé à son élévation Dieu a fait qu'il devienne plus sage qu'il puisse avoir la maîtrise de soi qu'il puisse être capable de diriger toute l'économie du monde entier c'est lui qui avait sauvé le monde entier de la crise pourquoi ? parce qu'il a passé par des moments terribles ce n'était pas Dieu qui l'avait jeté dans la force c'était ses ennemis mais Dieu a utilisé cette souffrance pour l'amener à la perfection nous devons comprendre comment est-ce que Dieu fait des choses mais notez bien que la souffrance d'un enfant de Dieu c'est un moyen de perfectionnement mais il faut retenir que cette souffrance n'est pas pour toute la vie la Bible est dit pour un peu de temps un peu de temps pas pour toute la vie comme j'avais dit que l'or ne restait pas très longtemps dans le feu sinon ça deviendra poussière c'est avec juste un temps juste un temps dans le feu l'or commence à prier mais il faut retenir qu'il n'est pas permis de souffrir au-delà du moment non pourquoi parce que toute souffrance qui tire longtemps qui persiste est une malédiction là il faut maintenant le retenir il n'est pas permis dans l'économie de Dieu de souffrir pour toute la vie non au-delà du moment non pourquoi parce que si la souffrance persiste tire longtemps alors là cette souffrance là ça devient une malédiction il faut tout simplement la prier il faut libérer la parole de vie et cette parole qui dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi parce qu'il est devenu malédiction pour moi afin que je reçoive quoi je reçoive la bénédiction de qui la bénédiction d'abra donc devons retenir que la souffrance c'est pour un temps ce n'est pas pour toute la vie que tu sois toujours dans la souffrance ta souffrance ne se termine pas là ça devient tout simplement une malédiction regardez avec moi décorateur chapitre 4 verset 17 la Bible dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses invisibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternes la Bible dit car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire la Bible appelle ça des légères afflictions des légères souffrances la Bible dit de légères afflictions du moment présent cela veut dire qu'il y a un temps limité pour la souffrance mais quand la souffrance continue persiste et persiste alors là ça devient une malédiction il faut traiter ça là il faut localiser la cause qui fait que cette même souffrance continue à persister pourquoi ça persiste cherche la cause et traite la cause parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de te voir toujours souffrir 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 Dieu veut te voir heureux heureuse Dieu veut que tu prospères dans tout point de vie et c'est là la pensée des yeux de la souffrance à la perfection c'est pourquoi j'ai pris dans le nom de Jésus Christ de Nazareth toute souffrance qui est au-delà du moment prévu soit cassée depuis la colonne vertébrale au nom de Jésus je prie dans le nom de Jésus et toute malédiction qui est en train de circuler dans ta vie je le casse depuis la colonne vertébrale et cette malédiction meurt dans le nom de Jésus je viens par la puissance de Dieu je t'ai dit que le temps de souffrance a dépassé maintenant c'est fini sans préavis dans le nom de Jésus Christ je viens plaider ta cause par le sang de Jésus et je demande le pardon dans ta vie au nom de Jésus soyez pardonné au nom de Jésus soyez pardonné au nom de Jésus soyez pardonné au nom de Jésus le pouvoir du péché est brisé si il y a un péché qui persiste dans ta vie et ce péché provient de la lignée de ton père de la lignée de ta mère je viens briser ce pouvoir du péché au nom de Jésus Christ le pouvoir du péché qui persiste contre ta vie soit brisé au nom de Jésus 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 je viens briser la racine du péché le péché qui circule dans tes gènes le péché qui circule à ton sang, le péché qui circule sur ton nom, le péché qui circule par les paroles qu'on a prononcées contre toi, le péché qui circule par les tribunaux surcellériques. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé. Je brise le pouvoir du péché. Je brise le pouvoir du péché. La Bible dit des légères afflictions, pas des lourdes afflictions. Toute affliction lourde qui est venue pour couper, déformer ta vie. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. La Bible dit ton fardeau sera hôteur du dessus de ton épaul. Et les joues quitteront ton coup au nom de Jésus. Que les joues soient brisés au nom de Jésus. Que les fardeaux soient hôteurs au nom de Jésus. Car l'oxygène brise les joues. Que les chânes soient brisées. Que les chouques soient brisés. Que les fardeaux soient tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible a dit c'est pour peu de temps. C'est pour un peu de temps. Un peu de temps. Toute souffrance qui a dépassé un peu et qui devient long. Toute souffrance qui a dépassé un peu et qui devient beaucoup. Toute souffrance qui a dépassé un peu et qui devient beaucoup. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. dans le flot de la mort où ta vie coulait où ta vie coulait je jette la croix dans ce flot de la mort comme Ésaïe Élisée a jeté le bois et le bois est allé ramener la hache je jette la croix dans la fontaine de ta mort je jette la croix dans la fontaine de ta mort dans ce flot de la mort dans cette tapeuve de la mort dans cet esprit de la mort je place la croix je place la croix que ta vie soit retirée de la flot de la mort que ta vie soit retirée de la malédiction la croix relève de la chique, de la croix relève de l'écroulement. La croix relève de la perdition. Là où tu étais perdu par la mort, la mort, l'esprit de la mort, qui amène la destruction, qui amène la honte, qui amène l'humiliation, qui amène l'échec, qui amène la frustration, qui amène le sabotage. Au nom des Choisis, soyez récupérés par la croix, soyez répêchés par la croix, soyez répêchés par la croix, soyez récupérés par la croix. La croix te récupère de la chique. La croix te relève de la chique. Sois rélevé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il n'est pas permis de souffrir au-delà du moment. Il n'est pas permis de souffrir au-delà du moment. Christ a pris ta souffrance. Il s'est chargé de tes maladies. Il t'est chargé de ta souffrance. Il a porté ta malédiction. Il a porté ta malédiction. Et par ce maître ici, tu es sauvé. Par ce maître ici, tu es guéri. Guérison de ton âme. Guérison de ton esprit. Guérison de ton destiné. Que l'on devienne douce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'autres souffrances qui durent longtemps. C'est une malédiction. Je viens briser cette malédiction. Depuis la colonne vertébrale. Je viens briser cette malédiction. Et je prononce la bénédiction sur vous. Comme un manteau maintenant. Je prononce la bénédiction sur vous. Comme un manteau maintenant. Je prononce la bénédiction sur vos corps. Après le culte que personne ne me trouve pour parler de quoi que ce soit. Je suis en train de faire le ministère maintenant. Et je termine à toutes choses par la puissance de Dieu. Maintenant l'état d'état de liberté. Maintenant l'état d'éluge. Je suis debout et reçoit ta délouvance. Je repose la soto grecabababa. Réso coriababal. Débou, tout le monde. Rekebo abababababaché. Yala baba, lève les mains. Yala blé baba, de la souffrance à la perfection. De la souffrance à la perfection. De la broye au sol to corto bré. Mayaka. Chama rene kereba, de la souffrance à la perfection. Lève les mains, yala vagues de la bénédiction. Chama raka qui chasse la vagues de la malédiction. Yala baba baba, saisis ce moment maintenant. Je suis en train de voir. Reba baba 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 baba. Des fleurs roses. Chikaraba en train de tomber. Chukaria baba 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 en train de tomber. Chakaria baba 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 en train de tomber. Comme des boules d'ambiance. Mais ce sont des fleurs roses. Chakaria baba. Dieu vient commencer à roser la vie. Dieu vient commencer à roser la vie. Que les vents de la bénédiction. Allez-y, et bénétre vos vies. Soyez bénis, mon Dieu de Jésus. Soyez bénis, mon Dieu de Jésus. Soyez bénis, mon Dieu de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Bénédiction. Tu es prêt à recevoir cette bénédiction Soyez prêts à recevoir cette bénédiction Jouerai Jouerai des bails Soyez prêts Soyez prêts Soyez prêts Soyez prêts à recevoir cette délivrance Soyez prêts à recevoir cette bénédiction 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 Soyez prêts à recevoir Soyez prêtes à recevoir cette bénédiction Soyez prêts à recevoir cette bénédiction sont vains qui sont chassés, acclamez Jésus, la main des dieux qui vous a soutenu à votre émulation, c'est la main des mecs qui vous élèvent maintenant, qui vous élève maintenant, je vois la main qui élève, la main qui élève, la main des mecs dans laquelle vous étiez confiés pendant le temps de votre émulation, c'est la main qui commence à vous élever, c'est la main qui commence à vous élever, c'est la main qui commence à vous élever, c'est l'état inconvenable, c'est l'état inconvenable, C'est le Père Cofénard Et non de chiste Mais c'est vrai pour le papa C'est vrai pour le Seigneur Et on reprendra le Châle Et on reprendra le Châle Et on reprendra le Châle Et on reprendra le Seigneur Et on reprendra le Seigneur Glorie, 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 glorie